S'il y a une chose primordiale que la COVID-19 m'a apprise en tant qu'activiste, c'est que le confinement a été incroyable pour l'environnement, mais aussi que la COVID-19 ne guérira pas la planète. D'après un article scientifique publié par Nature Climate Change en 2020, quelques mois après la propagation du virus, les émissions mondiales de dioxyde de carbone ont chuté de 17% par rapport au niveau quotidien moyen en 2019. L'une des principales raisons était la baisse soudaine de la production d'électricité. Et à Maurice, au début du premier confinement, nous avons constaté que les routes, les plages et autres lieux publics étaient relativement plus propres et sans déchets. Donc nous tu peux dire que voilà, la nature finalement peut respirer, la nature peut régénérer. Mais cependant, dès que le premier lockdown a été levé, les choses ont changé. Et que maintenant, nous pouvons faire face à une nouvelle menace écologique. Les déchets, des masques. Les masques sont partout. Quand nous nous sommes à la même place, nous nous trouvons l'île au 6 mai. Quand nous avons la merde, notre masque peut flotter. Et que ça, c'est vraiment grave. Au départ, les masques jetés peuvent risquer de propager le coronavirus aux ramasseurs d'ordures ou même aux membres du public. A moyen et long terme, les animaux et les plantes sont également touchés. Les déchets plastiques peuvent étouffer les environnements et briser les écosystèmes. Et les animaux ne sont même pas capables de faire la différence entre la nourriture et les masques. Et ils finissent par étouffer eux-mêmes. Et finalement, une des des petites effets qui sont capables d'affecter nous, c'est les micro-plastiques. Le plastique, je casse tout en plusieurs morceaux. Je devine bien petit, je commence à décomposer au fil du temps. Je devine un micro-plastique qui, si je trouve dans la mer ou autre place, et si je devine être ingurgité par les animaux, qui nous, peut-être, nous pouvons consommer après, c'est un micro-plastique, finalement, qui n'est pas fini dans nos plats. En d'autres mots, quand nous pouvons continuer nos masques dehors, sans « properly disposing it », il est fort probable qu'après, nous pouvons consommer ce masque-là dans nos plats. Et que ça, c'est une autre menace écologique pour la santé. Donc oui, in the short term, la nature finit à respirer. Mais in the long term, même au niveau de l'énergie, conformément au United Nations Environment Programme, Emission Gap Report, les secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre à Maurice sont l'énergie. En d'autres mots, la production d'électricité, qui a contribué à 42,4% des émissions totales de gaz à effet de serre, comparativement au secteur des transports, qui a contribué à l'auteur de 19,6%. Donc, nous remarquez que, puisque finit l'inconfinement, la majorité d'entre nous finirait sa case et que finit consomme l'électricité, qui est beaucoup, qui d'habitude, et que finalement, nous, en tant que citoyens, nous avons contribué collectivement à la cause, à la nature, nous avons diminué la consumption of electricity comme un individuel. Mais c'est aux policymakers, aux decision makers, de vraiment implémenter notre policy en termes de l'énergie, en termes de consumption of electricity, en termes de comment notre masque est supposée être disposed. Parce qu'ils ont une autorité lors de la masse. Mais nous, en tant que citoyens, nous aussi, nous avons un devoir de behave properly towards Mother Nature. Donc, les vignes de deux vignes.